Lorsque j'ai commencé au castre olympique en équipe 1, j'étais adjoint de Jacques Cabrol qui était aujourd'hui décédé et qui était l'entraîneur principal. Donc j'étais adjoint et on a perdu cette saison-là, 87-88, en 32e de finale de championnat de France contre la Rochelle. La saison suivante, Jacques Cabrol s'est mis un petit peu en retrait et m'a demandé de prendre l'équipe. Donc j'étais entraîneur principal 88-89 avec René Bell, mon ami, comme adjoint. Et le premier match de championnat s'est déroulé ici à Pierre-Antoine. Lorsque nous sommes sortis des vestiaires, on a eu la surprise, la grande surprise même, de voir que la Rochelle s'échauffait dans notre embute. Et les équipes ont commencé à se croiser dans l'embute puisqu'on a commencé notre échauffement et c'était quand même assez rarissime. C'est la seule fois que je l'ai vu, les deux équipes se sont échauffées dans le même embute. Il y a un certain moment, évidemment, les équipes se frôlaient et c'était un peu plus tendu. On s'est arrêté pour faire des étirements. Les Rochelais sont passés au milieu de nous. Et là, Jean-Louis Marti a dit à Charles Tristani, il lui a dit « Bon, Charlie, il faut que tu t'en occupes. » Bon, moi, j'arrivais, je démarrais. Bon, je l'ai connaissé, j'avais entraîné l'année avant. Mais enfin, bon, là, j'avais jamais vécu une situation pareille. Et je me disais, pour mon premier match, c'est un peu coton, quoi, quand même. On s'est relevé, on a repris l'échauffement. Enfin, ils ont repris l'échauffement, les joueurs, quoi. Et moi, là, je regardais ce qui se passait. Ils se sont croisés et il y avait un pauvre troisième ligne un peu en retard du stade Rochelais, qui était un peu décroché par rapport au groupe de joueurs qui effectuait son footing de début d'échauffement. Et le pauvre Rochelais, il a eu une malencontreuse rencontre avec Charlie Tristani et il s'est retrouvé au sol, l'arcade ouverte, KO. Bon, évidemment, Esclandre, Jean-Pierre Elissalde qui arrive en hurlant, qu'on les avait agressés. Le délégué arrive. Moi, je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça à ce niveau-là. Et donc, finalement, le délégué, revenez dans votre embute, puisqu'on s'explique sur les problèmes d'embute. Donc, la Rochelle part dans son embute. Et bien évidemment, les choses avaient été éclaircies bien avant le match et on a gagné assez facilement d'une trentaine de points. Je n'ai plus le score en tête exact, mais on avait mis une trentaine de points, ce qui était beaucoup pour l'époque, dans un match de début de saison à la Rochelle. Donc, c'est un épisode marquant. Je l'ai toujours gardé, évidemment. Et j'ai démarré de cette façon-là en groupe B en tant qu'entraîneur principal. Je suis un très mauvais pronostiqueur. C'est un match particulièrement important pour les deux équipes, parce que Castres peut creuser l'écart par rapport à la Rochelle, qui est un candidat à la qualification. La Rochelle, si par malheur pour le CO, la Rochelle venait à gagner ici à Castres, ça leur permettrait de recoller avec Castres. Donc, ce serait encore plus difficile pour le CO. Mais bon, moi, je n'envisage pas que Castres puisse perdre ici à la maison. Mais je pense que le CO devrait gagner ce match. En tout cas, je l'espère, je le souhaite.